Ce jeudi 8 décembre des 21h10, M6 diffuse le documentaire Inédit et Intime Johnny par Laetitia, dans lequel Laetitia Hallyday revient sur ses 23 années de vie commune avec le taulier. Les téléspectateurs y retrouvent cependant peu d'images de David Hallyday et Laura Smith, et voici pourquoi. C.S.T. un documentaire truffé d'images d'archives, souvent inédites, et de confidences de la dernière femme à avoir partagé sa vie, y compris sur leur première rencontre qui ne commençait pas très bien suivie de critiques de l'entourage du taulier. Johnny par Laetitia est diffusé ce jeudi 8 décembre des 21h10 sur M6. Il faut dire que ce projet reposait sur la confiance de Laetitia Hallyday en William Carell, son réalisateur, elle lui a transmis pas moins de 700 heures de vidéos personnelles, dont certaines pourraient mener à la création d'un autre projet, dont il a tiré un film D1H30 sans demande de modification comprenant de longs témoignages de la maman de Jade et Joy Hallyday, qui y participent elles aussi à leur manière. Johnny par Laetitia, M6, David Hallyday et Laura Smith apparaissent sur de rares images dans le documentaire des propos enregistrés dans un lieu symbolique et, par conséquent, très compliqué à tourner pour Laetitia Hallyday. Si le documentaire fait l'impasse sur la guerre à l'héritage et son idylle avec Jalil l'espère, il montre également peu d'images de David Hallyday et Laura Smith, contrairement au traitement accordé à leur petite sœur. Le sujet des deux aînés est en fait abordé au moment de l'adoption de Jade, puis Joy, au Vietnam, tandis que quelques vidéos de vacances, notamment à la piscine et à la neige, ou d'un anniversaire ensemble sont dévoilées. En fin de documentaire, alors que les caméras filment à l'intérieur du bureau intact du trait des pensiers Johnny Hallyday, on peut également apercevoir une photographie de Laura Smith dans la décoration. David Hallyday et Laura Smith peu présents dans Johnny par Laetitia, ils ne se voyaient pas souvent non plus tout simplement parce que sa vie, avant de rencontrer Laetitia Hallyday, n'est pas traitée dans le film, quand on parle de Laura et de David, si est-il quand Johnny raconte, dans des archives, note de la rédaction, le drame quoi était pour lui de ne pas s'occuper de ses enfants, nous explique William Carell. Et qu'il a essayé de se rattraper avec ses plus jeunes filles. La productrice Cathy Palumbo précise, si est-il le seul moment du film où on parle des aînés, alors pourquoi mettre des images de Zaire ? On a voulu illustrer la paternité tardive de Johnny Hallyday et comment il avait tenté de rattraper le temps perdu auprès d'eux. Mais il ne se voyait pas souvent non plus. De plus, les archives transmises par Laetitia Hallyday, qui revient dans le documentaire sur sa dernière fausse couche survenue à cinq mois et les infidélités de son mari, tourmentées par des démons qui le rendaient agressif et violent, comprenaient peu d'images en famille, même si on y retrouvait des souvenirs d'anniversaire ou de fête de Noël. Johnny par Laetitia, des confidences sur Laura Smith et David Hallyday coupé au montage Cependant, William Carell avait en sa possession d'autres contenus sur David Hallyday et Laura Smith, grâce à ses échanges avec le production Jean-Claude Camus, un des trois intervenants du programme. Qu'il a préféré écarter, il nous a raconté que, quand David a divorcé, il était désespéré et est venu habiter chez eux. Laetitia Hallyday l'a gardée à la maison pendant des semaines. Et quand Laura était à l'hôpital psychiatrique en 2006, elle allait la voir. Mais on a enlevé tout ça car ce n'était pas le sujet du film, ajoute le réalisateur. A lire aussi Johnny par Laetitia, on a vu le documentaire événement bientôt diffusé sur M6, et voici tout ce qu'il faut savoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501